Salut c'est Drascore, nouvelle vidéo donc un petit combat de 1v1 avec mon SRAM C'est parti, donc on prend une ouji C'est assez chiant les ouji parce que généralement ils peuvent se débrouiller pour nous mettre l'état proie au tour 1 Et après ça sert à rien de se mettre en visible parce qu'ils peuvent nous trouver tout le temps Donc là je pense que c'est ce qu'il va faire, voilà Tout simplement, après il fait rien d'autre de sa partie Donc on va en profiter Je pense que ça sert à rien de se mettre en visible tout de suite parce que de toute façon il peut nous trouver Donc on va blinder de pièges en fait On va celer une petite maîtrise Et pourquoi pas poser une calamité si jamais il essaye d'avancer Ou poser un piège insidieux en endroit intéressant Ici par exemple Et on va reculer De toute façon si ce TP est sur nous On pourra justement utiliser de l'envisibilité pour avoir un tour de répit On pourra le taper Et en attendant on essaye On essaye de l'éloigner le plus possible Ok, plage protecteur comme ça il est à l'indépendant lab Le but c'est vraiment qu'il a essayé de se prendre ce piège là Ça risque de lui faire beaucoup de dégâts Après je sais pas, peut-être qu'il va reculer Qu'est-ce qu'il nous fait notre amie au ginec ? Ok donc il se prend le piège Donc c'est cool parce que ça active toxines Il n'y a pas de ligne de vue ici Ok il met un chauffeur Alors moi par exemple je crois que j'ai une ligne de vue ici Après je pourrais pas bouger Bon c'est pas grave On va aller choper la ligne de vue pour lui caler l'injection On va en visibilité Et on va On va essayer de lui faire le plus de dégâts possible Donc Si on suit Les projections horaires Il devrait arriver là-haut Si tu avais qu'il y a son truc de rage Donc on espère que c'est ce qui va se passer Voilà exactement Donc il se prend beaucoup de dégâts Enfin beaucoup de dégâts Il se prend des dégâts Il ne connait pas sa classe Il ne sait pas où je suis Donc il utilise des PM de vide Il m'a trouvé une cale en vertèbre Voilà Donc la toxine est bien chargée là Il y a une injection sur la tête C'est facile à faire anti-roquet Bon la toxine commence à faire pas mal de dégâts Moi j'ai pas grand chose à faire Bon on va On va taper en doucement Là je vais rentrer là-dedans Il va me rester après J'ai le TPA en plus Je sais pas très bien ce que je pourrais faire On va déjà faire ça Ensuite on va appeler en psèche fondueux ici Et en En psèche je le dirige par là Et on va fuir par là peut-être On va régler A son tour Donc il prend le dococo et l'injection Il va se soigner Et il a plus d'état de rage Il se prend le piège que j'ai posé C'est un petit peu logique Et il va charger sa rage Sur le roquet J'ai pas de ligne de vue en injection J'ai une ligne de vue en injection ici Donc on va lui mettre Une petite injection Comme prévu Je pense qu'on va lui mettre En répule une calamité Ça marche bien Je prends des deux poules Il va pas savoir où je suis On va faire ça comme ça Et on va revenir ici Voilà donc à son tour La double injection Qui tape très fort Il va se prendre en gros coup de toxines Donc il y a moins que je vais finir Ce prochain tour Avec Arne Coutou Plus deux arnaques Voilà il fait des tibia d'olivide Il m'a trouvé Il va pas faire grand chose Je vip ce tour Je pense pas qu'il me tacle Il me tacle pas du tout Donc là on va pouvoir lui caler Bon dans le doute On va d'abord lui caler Les deux arnaques Comme ça on pourra se régéné sur l'arc Mais je pense qu'il est mort Voilà il est largement mort Il lui reste Il lui reste une injection sous la tête Donc c'est GG On se retrouve pour un prochain combat Donc c'est parti Contre un Eka cette fois-ci Donc on a l'initiative Le but contre les Eka C'est vraiment d'éviter Qu'il nous trouve avec la perception Donc OT1 On a pas grand chose à faire Si ce n'est Commencer à placer des petits pièges Donc on va caler des petits pièges Voilà En essayant de De viser les endroits Où il pourrait potentiellement Terminer On lui caler des pièges insidieux Voilà donc on va caler Quelques petits pièges insidieux Et on va reculer Voilà donc le but c'est vraiment De lui caler la toxine Au prochain tour J'aurais pu lui caler la toxine Sans ligne de vue Mais ça va être compliqué Il caler la perception Voilà Et il rentre dans le De le piège insidieux Voilà comme prévu Je pense qu'il va double cingale Pour s'approcher Sortir du piège Mais donc il va pas se booster Il va pas faire grand chose Voilà si En plus un roulet 400 AJ S'il reste là-dedans Il va prendre très cher Voilà Moins 606 Wow Ça pique très fort Ok Surtout qu'il s'est pas très bien placé Là C'est clairement notre ami S'est pas bien placé du tout Parce qu'on va pouvoir Le caler des petites choses Comme ça Donc on va pas lui faire Très plaisir Allez il est de la merde Donc là il est un petit peu Encerclé On va rester par là je pense Ça a rien de s'éloigner trop De se rapprocher trop Là c'est bien Donc il est toxique sur la tête Et il peut pas se TP Enfin il se prend obligatoirement en piège Il fera des dégâts Et qu'il va réactiver la toxine Alors voilà 400 chances En plus ça fait plaisir Perception Bah évidemment il trouve les pièges Il est obligé de s'en prendre un Voilà Bah la qualité qui a de tout le monde Merci L'oblige c'était en zone Peut-être Je le sais pas En tout cas il a plus cher Il essaye de plier des pièges C'est assez con Parce qu'il perd beaucoup d'énergie Avec les pièges Et en étant Bah il fait pas grand chose Le chaton de Razer C'est pour que je m'en débarrasse De ce chaton Je sais pas comment je vais faire Pour m'en débarrasser Euh Je réfléchis En pièges répulsifs Une calamité Ça devrait le tuer Parce que j'ai vraiment envie De faire ça Vous savez quoi On va le faire Ça ne coûte pas grand chose Je mets des bici Ouais il y a aucun soucis Il est bientôt visible On va se ré-maîtrise On va le réculer On va tuer le chaton Sans problème avec ça Voilà Vraiment sans problème Et on va aller Bloquer le passage à Steka Bon donc il peut plus bouger Il est pas taclé Mais il peut plus bouger Surtout qu'on choque Le roulet de tac Voilà Donc le but est tapé en craps Il se fait quelques deux coups Il me rush Méchamment La perception Qui ne trouve pas de justesse Où j'ai un peu de chance Et il se trèfle Et se booste J'ai une ce tour C'est égal en contre-coup C'est égal en contre-coup C'est égal en contre-coup C'est égal en contre-coup Le plus long possible Tout simplement Il ne peut pas se prendre la tête Il a une injection sur la tête Voilà On va essayer de se clécher Des lignes de vue comme ça Avec le Sarm On va lui bloquer le passage Ok Roulette critique Il a une injection Et une toxine sur la tête Donc faudrait que j'arrive A activer l'emplage Sur sa tête Au prochain tour Avec mon double Sinon la toxine va partir Ok Il rage comme prévu Il n'a pas de lignes de vue Il se trouve une ligne de vue Il a fait 4 PA pour décaler Moi je vais prendre pas mal de dégâts Je pense Mais je ne vais pas mourir du tout Ok il se retrèfle C'est pas si fort que ça Il fait l'entourer là Ok il recule C'est sympa à grand chose Il ne prend pas trop Une toxine en coup d'arc du Coutoulou Peut-être Il se rejonne Et on va se planquer Et on va se planquer derrière C'est un roulette Ça me paraît Trong une bonne idée On peut pas trop aller se planquer Non plus On va bien de toute façon Le repousser Ou alors je m'en fous Je fais juste le mec de dégâts On va le repousser On va se planquer ici C'est obligé de glisser C'est des cpm pour revenir Donc on va faire ça Voilà Et on va Ça c'était pour activer la toxine Qu'il fait ça Et tout son au début de guerre Voilà A son tour Il prend beaucoup de dégâts Donc 185 du tout Rien On va 322 de l'injection toxique Il revoque un chaton Que j'ai évidemment tué Instantanément Avec ce que j'ai Mais il ne faut pas le laisser sur le terrain Il refait des petits trucs Il va sûrement retaper un petit peu Voilà Enforsion c'est beaucoup de dégâts 4 en c'est de la toxine C'est soigné par le chaton Le chaton je tue en une arnaque Voilà J'ai la relance de l'envisibilité Ils sont plus attendus de la lance On va faire ça comme ça Et une calamité de le coin là Calamité de le coin c'est une bonne idée Parce que je laisse la prendre Qu'est-ce qu'il arrive que je pense Et ensuite il ne faut surtout pas qu'il me trouve Qu'on va fuir le plus loin possible Je ne sais pas On va peut-être plus aller dans le coin Je ne sais pas En tout cas il ne faut juste pas qu'il me puisse tourcir Et il risque de rush à me trouver Bon ça se passe bien Perception voilà Il n'y avait pas beaucoup de chance qu'il me trouve Il va prendre beaucoup de dégâts de la toxine Le tour d'après normalement il est mort Donc je pense que c'est GG Ce petit égaflip Qui était quand même pas mal opti Pas mal de raids etc On va partout Surtout les barres Attention il ne peut pas servir par le coin de l'orraine Surtout là Surtout là On va peut-être mieux viter la guillière mec Bon si je vais On se retrouve pour un troisième combat et dernier combat Ok donc dernier combat de Ecoli Contre Ankra cette fois-ci Contre Ankra ça ne va pas du tout être aussi facile Parce que le matchup n'est clairement pas mon avantage Donc Ankra en débuleux en plus Il va falloir vraiment que je fasse gaffe à mon invisibilité etc À l'œil des taux Et contre Ankra Comment dire ? Il n'a pas beaucoup de raids Il a des malus récrits Donc c'est de Ankra, Gros bourrin Ah oui d'accord Il joue en 2-6 en plus Donc il doit vraiment conner très fort Et il joue en 2-3 Au compte d'Ecras Donc je disais Je n'ai pas vraiment beaucoup de chance de gagner Ça se joue sur un sort et de top Donc ce n'est pas très rigolo en fait J'ai perdu de PA Super Même c'est classe J'ai rien à faire En fait basiquement Vraiment l'Ecras Je suis de la merde Il n'y a pas grand chose que je puisse faire pour y gagner Réellement pas je pense Donc le but c'est vraiment de s'approcher au maximum Tout en calant des petits trucs pour empêcher de faire des trucs bizarres Et ensuite on s'approche comme on peut Voilà Donc le but c'est vraiment de rusher Et de ne pas se faire trouver à l'œil de taupe A partir du moment où il nous trouve à l'œil de taupe On est de la merde On fait ce qu'on peut Mais je pense que c'est perdu Et s'il ne trouve pas à l'œil de taupe C'est peut-être gagné Voilà En gros c'est vraiment C'est assez frustrant comme matchup Parce que Ça se joue sur un sort Voilà Il tape le petit dessus Donc c'est perdu Ça ne sert à rien de faire le colis Mon placement était carrément bus J'ai essayé de rush le plus possible Mais Encore une fois C'est un petit peu biaisé Parce que Des fois J'essaye de rester au milieu Pour faire voir que je ne rush pas Parce que c'est juste de rusher Et les crabes sans doute Donc ils tapent en l'œil de taupe au milieu Et certains se disent Il a du rusher Donc ils traillent en l'œil de taupe Quand je rush Enfin c'est vraiment du 50-50 C'est pas très intéressant Je trouve Mais bon c'est comme ça J'ai absolument rien à faire Surtout que j'ai plus de PO Parce que C'est en cra Donc l'œil de taupe Ça Ça a en plus du reste La superbe faculté De De miserer tous mes PO Là je ne vais peut-être plus Nous jouer En mettant Je vais pousser ici Pour que si jamais Il pousse le double Ça leur fait revenir Mais à la fois Il aurait pu faire une flèche de repli Donc de toute façon Il a trop de moyens De se barrer En plus il a une une demi Ici Si vous voulez bien Je ne peux même pas Vous montrer une demi Parce que j'ai plus de PO Donc je n'aurais pas Allé chercher Cette demi Ouais Donc c'est pas très intéressant De jouer contre des crabes Malheureusement Encore le problème Il y a envers Mais bon Je vais j'allier Il a bien calé son oeil de taupe Bon après entre nous C'était En plus ça qui est rangeant C'est qu'il est nul Puisque Là il me laissait une ligne de lutte Le fait est que Je m'aurais de toute façon Mais Il a vu une ligne de lutte Et en plus Il a claqué son oeil de taupe Directement Alors que Généralement quand même Ça ne coûte pas grand chose à faire En plus de faire Balise plus Explo Et s'il me trouve J'ai qu'il y a le oeil de taupe Et sinon J'ai le oeil de taupe Dans notre endroit Mais Tout ça dommage De balancer directement Le oeil de taupe Bon c'était un petit peu frustrant Comme match Donc je vais en faire envers les cas Ok donc on se retrouve Contre en SRAM Donc c'est cool On aura affronté Vraiment quelques classes différentes J'aime bien les matchups SRAM SRAM Normalement les matchs Font quand même intéressants On a un petit peu de chance Mais Sans face On peut prédire ce qu'il fait Oula Ça a l'air d'être En gros mode réseau Ça Je pense Les faiblesses en rester Ça c'est du roi joueur Double volcord On va peut-être Triple volcord Je ne sais pas En tout cas il prépare son réseau Par là Il passe par en visible Donc contre SRAM réseau On n'a pas grand chose à faire Si ce n'est Le faire chier Pour poser son réseau Et Voilà Si ce n'est le faire chier Pour poser son réseau Et essayer de Boucher des petits pièges Un petit peu de partout Donc c'est ce que je souhaite Qu'elle demande Voilà Donc on va le faire chier Pour poser son réseau S'il pose des mortels De cette ligne Si c'est le réseau Que j'utilisais Il va normalement reposer Sur la même ligne Ou pas loin Donc C'est cool Qui se prennent Dommage J'ai en peine en plus Il joue en abyssale C'est dommage Ok Donc il a pesé plein de pièges De mon côté On en parle Il joue en toxines Et ça c'est vraiment sympa Il a collé en mur Donc comme il colle en mur Quoique qu'il arrive Il va se prendre des dégâts Et Il joue en abyssale Je crois Et ça va aller sur Donc on va poser celle-là Et on va On va le bait un petit peu Et s'il va peut-être essayer d'aller Il va le caler en mortel En ligne Avec nous Ok Donc il se prend la vigas Il passe en visible Ok Il passe en visible Il passe en visible Il vient passer en visible Après le SRAM Je trouve que c'est plus pertinent Donc pour l'instant Si on résume Il y a des pièges par là Et des pièges par là Sur cette ligne Et il y a aucun En piège de maïs Et puis Etc Ouais vraiment Donc cet endroit-là Est condamné Je vais essayer de pas trop bien Et cet endroit-là Il doit y avoir quelques pièges Donc je vais foutre en double Pour essayer de dégâts le terrain C'est certain que je passe en visible maintenant Je pense Là il se passe Il y a un truc qui est bien Ou celui qui est bien cladé Bah Est-ce que là Moi je continue à poser Mon petit piège Et on va poser En double qu'on va pousser Je pense Voilà On va mettre par là Ouais ouais L'entrée de son piège va plus Et donc on l'a dit Il devait poser Le martel est bas cette ligne C'est parti Voilà C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Donc c'est parti Juste là Juste là L'entrée OK Encore En plus C'est parti OK Donc là clairement Il continue son réseau C'est là Donc il est en réseau C'est par là Il faut faire très gaffe Et il s'écrit les les gâts Donc il y a moyen il y aura toujours la violence tout simplement et on va être ici et qu'il n'est pas là notre lutte est là il est en pièche de cette case très bien donc si on le disait il est là il est en pièche de cette case et c'est parfait il est ici très bien arrivé et on doit qu'on allait un petit peu cet endroit et on va sur le déjali ici et avec lui on va être simplement en reflet alors mortel et on va être mortel je vais vous dire quand on a pu jouer ça mazo et qu'il met ses pièches sans être invisible c'est complètement obvious et je vais passer invisible sur le tour donc j'ai clairement l'avantage de l'invisibilité j'ai la violence de toxines on a juste là, pièche mortel il se prend, les pièches font go c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti le grand tour c'est à dire passer par là-haut voilà il se prend des pièges enfin il se prend des pièges il s'en reprend un autre et ben voilà s'accélère un petit peu les pièges que j'avais passé au début du combat là clairement il nous rush clairement il n'a pas le temps il nous rush méchamment c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti oula j'ai pas fait le dire que vous l'été mais je crois que je vais peut-être encerclés au moins ça se fait un petit peu encerclé le petit voilà comme ça ça me semble pas mal et on va encore passer au milieu donc j'ai pas de raison de nous décaler ou quoi que ce soit si on est bien à son tour voilà donc là il est encerpré de pièges il se prend en pièges son go il bouge comme il peut et je pense que c'est gg hein parce qu'il va se prendre une grosse toxine à ce tour à moins que ce soit en bait pour son réseau je ne sais pas alors je pense nettement que moins que ce soit en bait ok la déco vous savez quoi on va jouer safe il est en pièges sur cette case exactement donc on va faire le tour voilà ça me paraît être une meilleure idée que de faire le tour voilà il est mort bon j'allais lui caler des arnaques mais s'il avait en pièges le sournois en fait il avait posé dans une direction en haut à droite donc je pouvais juste me prendre en raison d'aller en haut à droite sinon j'allais me prendre quelques dégâts comme je suis pris là mais rien de merde donc voilà donc c'est gg c'est un peu plus intéressant je pense que je ferai quelques coupures parce que parce que sinon vous allez vous faire chier donc voilà le matchup sram consram pour conclure cette série de foyer il est assez intéressant je trouve et vraiment c'est jouer sur du main gain qui a le meilleur positionnement de pièges qui a le meilleur contrôle de la map là clairement c'était moi lui il a essayé de faire trop de petits réseaux de partout sauf que je joue sram donc j'ai déjà fait des réseaux surtout qu'il pose ses pièges je sais pas comme... enfin il pose ses pièges en étant pas invisible là où est vraiment son réseau ce qu'il faut faire dans ce genre de cas c'est bait c'est à dire on passe pas invisible tout de suite tu poses plein de pièges dans une direction et quand t'es invisible tu poses tes pièges dans l'autre direction et en fait ton réseau il est dans l'autre direction mais bon là c'était trop up j'espère que cette petite série de colis vous aura plu